... Nous sommes à la fin du mois de novembre 1922 en Bavière, à Munich, dans une brasserie de la ville. La salle est noire de monde, il y a beaucoup d'agitation des jeunes gens, pour la plupart. Certains portent le costume national bavarois, pas tous. En tout cas, tous sont là pour assister à une réunion publique du NSDAP, le Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands. Tonnerre d'applaudissements à l'entrée de l'orateur Adolf Hitler, qui se dirige donc vers le centre d'une estrade. J'ai besoin de vous décrire Hitler. Il porte un complet sombre ce soir-là, un gilet de cuir, des bottes. Il arbore déjà, comme une tache noire au milieu du visage, cette petite moustache appelée à devenir plus tard si célèbre. Il prend la parole et dès ses premiers mots, sur un ton fort, marqué avec une voix très posée, avec des gestes calculés, il va déployer son grand talent oratoire. Hitler sait jouer sur tous les registres, y compris celui de l'humour, ce qu'on a parfois tendance à oublier. Il sait, comme personne, capter l'attention, la maintenir. Il sait éblouir d'une certaine manière ceux qui l'écoutent. Et il va évoquer ce soir-là, évidemment, une fois de plus, la situation catastrophique dans laquelle se trouve l'Allemagne depuis la fin de la guerre. On est en novembre 1922. Donc, évidemment que la capitulation de 1918 est encore extrêmement présente aux esprits. On a vu tout ce qui s'est passé, la signature de ce traité de Versailles, qui a mis l'Allemagne littéralement à genoux, et les réparations, les dommages, etc. Bref, et puis l'occupation de toute la partie ouest du pays. Bref, tout ça a chauffé l'opinion à blanc, bien entendu. Et Hitler, si j'ose dire, joue sur du velours. Il renvoie dos à dos les républicains de Weimar, qui à l'époque sont donc au pouvoir, depuis la chute de l'Empire. Les profiteurs de guerre, qui sont... On l'a oublié ça aussi, mais au début, c'est le point récurrent, c'est le leitmotiv de ces discours. Les profiteurs de guerre, les communistes, les socialistes, et, ai-je besoin de vous le dire, les juifs, bien sûr. Au milieu de cette assemblée qui boit les paroles d'Adolf Hitler, un certain Ernst Anfstengel, je l'ai bien dit. Il est venu là par curiosité. Il a été prévenu de la réunion par un attaché militaire américain, chargé d'enquêter sur ce parti, sur ce Hitler, qui à l'époque n'est pas encore bien connu. On sait que c'est un ancien caporal, qu'il a été blessé pendant la guerre de 1914. Il est connu pour avoir fait un peu de prison, pour avoir perturbé la réunion publique d'un séparatiste bavarois. Bref, il se trouve que l'attaché militaire qui a prévenu notre Ernst Anfstengel a été rappelé à Berlin par son ambassade. Et il a quand même eu le temps de parler à son ami de cet homme, de ce Hitler, qu'il présente comme un homme remarquable, anticommuniste, soucieux de l'ordre, de la discipline. Globalement, tout ça va plutôt bien aux yeux des américains. Et puis quand même, l'attaché militaire a souligné que sur les affiches placardées pour annoncer la réunion publique, était clairement inscrite la mention « entrée interdite aux juifs ». De fait, Anfstengel est séduit par la faconde d'Hitler, à tel point qu'à la fin de la réunion publique, après les salves d'applaudissements, les hurrahs, les bravos, il se surprend presque malgré lui à se diriger vers l'orateur. Imaginez un homme qui fait 1m88 avec un nez fort, menton proéminent, des mains puissantes, le moins qu'on puisse dire, et qu'il contraste singulièrement avec Hitler, qu'il qualifiera d'ailleurs dans ses mémoires de « garçon coiffeur de banlieue en costume du dimanche ». À l'époque, il est nettement moins ironique. « Herr Hitler, je m'appelle Anfstengel, le capitaine Truman Smith m'a chargé de vous transmettre son meilleur souvenir », dit-il à l'orateur qui est encore en sueur de ses dernières envolées. « Ah oui », répond Adolf Hitler, « le grand américain ». « Il m'a prié de venir vous écouter », dit Anfstengel, « et je puis simplement vous dire que vous avez été très convaincant. Je suis d'accord avec vous à 95% et j'aimerais beaucoup discuter avec vous des 5% qui restent. » « Mais oui, très volontiers, là, Hitler, avec un sourire enjôleur. Je suis persuadé que nous ne nous disputerons pas au sujet de ces 5%. » Ce jour de novembre 22 va donc marquer le tout début de 15 années durant lesquelles Ernst Anfstengel va se trouver en tout cas au plus près d'Hitler sans devenir pour autant un des hommes de main du futur maître du Troisième Reich. Anfstengel n'adhérera jamais au parti nazi et même il essaiera sans succès de fléchir les positions de plus en plus radicales d'Hitler. Il sera en tout cas le témoin privilégié de ses dérives. Et à terme de la monstruosité d'un homme qu'il finira par fuir, conscient, mais j'ai envie de dire conscient un peu tard, de sa nocivité universelle. Tout cela, Ernst Anfstengel l'évoque dans ses mémoires, des mémoires traduites en allemand sous un curieux titre « De la maison blanche à la maison brune ». Ernst Anfstengel était né en 1887, deux ans avant Adolf Hitler dans une famille de la haute bourgeoisie municoise. Dans ses mémoires, il qualifie cette famille d'archi-honorable. C'est vrai qu'elle a donné pendant trois générations des conseillers privés au duc de Saxe-Cobourg et Gotha. Son grand-père a fondé une entreprise renommée de Reproduction Artistique. C'est la grande époque, vous savez, on est en train de... Alors là, les gravures, etc., c'est le grand moment, on a tous les procédés possibles et imaginables. Son père a repris cette affaire. Quant à sa mère, elle a des origines américaines. Et d'ailleurs, à 18 ans, lui va poursuivre ses études à l'université Harvard. Son père a derrière la tête l'idée de lui confier la direction de la succursale de la firme Amstengel de New York. Et donc, il faut que ce gamin soit parfaitement rompu aux usages américains. Et parmi les amis américains de ce jeune Allemand qui est en train de devenir d'une certaine manière américain lui-même, il y a le fils du président Théodore Roosevelt, le grand Teddy Roosevelt, le héros, si je puis dire, national, le grand chasseur devant l'éternel. D'ailleurs, Ernst va rencontrer le président américain à plusieurs reprises. Et comme le voulait son père, eh bien, une fois formé, une fois bien intégré à tout le tissu de la haute société de cette côte est américaine, il va reprendre la direction de l'antenne new-yorkaise de la firme. Alors, ça lui permet de rencontrer tout ce qu'il y a, tout le gratin, si je puis dire, le sénateur de New York, un certain Franklin Delano Roosevelt, qui bien sûr, beaucoup plus tard, sera le président des États-Unis. Ça va jouer un rôle dans sa vie très important même. Lorsque les États-Unis entrent en guerre en 1917, nous avons suffisamment l'année dernière insisté sur tout cet aspect, eh bien, Ernst n'est pas interné, il est simplement interdit de rentrer en Allemagne. Et ça, il le vit très mal, parce que lui, son idée, ce serait de servir sa patrie. Finalement, après 16 années aux États-Unis, il a quand même fait une année de service militaire dans la garde royale à pied de Bavière. Enfin, il a passé l'essentiel de son temps là-bas. Il va rentrer en Allemagne. On est là en 1921. Et un, il rentre avec sa femme et son fils, seulement depuis son départ. Vous imaginez bien que l'Allemagne a considérablement changé. Et même s'il a essayé de se tenir au courant de toutes les transformations, il est sidéré par ce qu'il voit, par ce qu'il découvre. Voilà ce qu'il écrit dans ses mémoires. L'Allemagne, politiquement parlant, était devenue un véritable asile de fou, où les opinions se multipliaient à l'envie sans que l'on pût se raccrocher à une seule idée saine. J'étais par tradition un conservateur, ou plus exactement un monarchiste, qui rêvait encore des jours heureux de Louis II et de Richard Wagner. Comme la plupart des émigrés, j'en étais resté au moment où j'avais quitté l'Allemagne. J'étais naturellement porté à juger bon tout ce qui se rapportait au passé, et nuisible tout ce qui pouvait ressembler à une innovation. « Je m'irritais du mépris que l'on manifestait à l'égard de l'armée, je m'émouvais du dénuement des honnêtes artisans, je n'avais guère connu la misère des dix dernières années, et confusément, j'éprouvais le désir de me rendre utile, mais sans savoir au juste comment. » C'est assez intéressant cette remarque, parce qu'on est en droit de se demander combien d'Allemands, à l'époque, ont été attirés par Hitler, si je puis dire, parce qu'ils se posaient justement cette question « Comment se rendre utile ? » Et vous l'avez vu dans cette taverne municoise, il est complètement séduit, subjugué par l'orateur à l'occasion de cette réunion publique. Peut-être que ce jour-là, il s'est dit ce soir-là qu'il avait trouvé un moyen de se rendre utile. Il va donner, se dit-il, des conseils à cet homme en qui il croit pour le rétablissement de la Grande Allemagne. Il va devenir un des donateurs du journal du NSDAP. Il faut vous dire qu'à l'époque, tout ça ne roule pas sur l'or. C'est le moins qu'on puisse dire. Le parti est quasiment ruiné. Hitler va devenir dès lors infamilier du domicile des Anfstengel, près de Munich. On le gave de pâtisserie et de sucre. Il y a là une bibliothèque formidable. Donc il se jette dans les ouvrages, notamment sur Frédéric Le Grand, sur la Révolution française, etc. Et puis surtout, surtout, Ernst est un pianiste. L'espèce de pianiste romantique à l'allemande. Vous savez qu'un rubateau extraordinaire. Et ça, ça fascine Hitler, qui aime et aime beaucoup l'entendre jouer Wagner, entre autres, pas seulement. On fréquente la bonne société chez les Amstengel. On parle bien sûr de politique étrangère. Et vous imaginez bien que Ernst, avec la formation qui est la sienne et avec les idéaux, si je puis dire, qui sont aussi les siens, va essayer de ramener le plus possible Hitler vers l'Amérique. Il conseille à Adolf Hitler d'entretenir de bonnes relations avec les Etats-Unis. Le moins qu'on puisse dire et qu'il n'est pas très écouté. Hitler est assez perplexe sur ce sujet-là. Mais, après tout, pour l'instant, Ernst Stengel est le seul véritable intellectuel de l'entourage de l'orateur. Le discours qu'il tient est bien différent de celui de tous les petits idolâtres qui sont là autour d'Hitler. Et ça, Hitler le reconnaît et l'apprécie, bien entendu. Autour de lui, il a surtout des espèces de brutes épaisses, des anti-bolcheviques primaires, si je puis dire, pas très cultivés, etc. Ernst Stengel, lui, a la culture, il a les relations, il a l'assise, il permet à Hitler de se sentir un homme respecté, si je puis dire. Il a donc toutes les clés pour devenir un conseiller écouté. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors, cet après-midi, Franck, vous nous racontez la relation entre Ernst Stengel et Adolf Hitler. Les deux hommes se rencontrent à la fin de l'année 1922. Ils deviennent très proches, si on vient de le vivre avec vous. Mais il y a quand même une question qu'on se pose tous. C'est l'identité des hommes qui sont la garde rapprochée d'Hitler alors qu'il n'est que chef du Parti National Socialiste. On est dans les tout débuts, là, bien entendu. Le grand, l'homme influent, c'est Alfred Rosenberg, le chef de presse d'Hitler, qui est un personnage effroyable. Bien sûr qu'il est tout à fait dans la lignée d'Hitler. Il est antisémite, antibolchevique, antireligieux, etc. On trouve un certain nombre de ceux qui vont devenir les fameux dignitaires du Troisième Reich. Alors, bien sûr, Rudolf S., qui est l'aide de camp d'Hitler, qui est son confident, si vous voulez, mais aussi Joseph Goebbels, Hermann Göring, j'allais dire, etc. Bien entendu, on va revenir sur tout cela dans un instant avec Benoît Hivert. Ernst Hanf Stengel n'aime pas, disons-le, une grande partie de ceux qui entourent Hitler et qu'il considère comme néfaste. D'ailleurs, le bouquin, j'allais dire, les mémoires sont truffées de petites notations. C'est quand même, c'est une mine pour comprendre de l'intérieur, si je puis dire, ce parti nazi qu'on a tendance, évidemment, à résumer et à voir de l'extérieur et pour cause. Ernst Hanf Stengel, par exemple, décrit Alfred Rosenberg comme, je cite, « Blafard peut soigner dans sa mise l'air à moitié juif, mais de ses demi-juifs qui n'engendrent guère la sympathie ». Et puis, tout est un peu sur ce mode-là, bien entendu. Oh, il n'aime pas mieux Goebbels, d'ailleurs. Alors, au fil des mois, les relations avec Göring sont quasiment comiques. C'est très intéressant. Et ils se font constamment des confidences, ils en donnent des conseils l'un à l'autre. Ernst Hanf Stengel va être donc admis, vous l'aurez compris, dans le proche entourage d'Hitler. Lorsqu'il y a des réunions publiques qui sont de plus en plus étoffées, avec maintenant des estrades, des drapeaux, etc. Il est sur l'estrade, bien entendu. Mais c'est important de dire ça. Il est derrière l'orateur. Vous voyez quand même la responsabilité qu'il prend dans tout cela. Et il fait partie de l'escorte personnelle de Hitler au moment de la fameuse tentative de putsch. Et ça, c'est la question qu'on se pose, évidemment. Où étaient-ils au moment des putschs du 8 et 9 novembre 23 ? Je vous cite le mémorialiste. Il n'avait dans son aspect, dans sa mise, vraiment rien d'un révolutionnaire. Il ressemblait plutôt d'un percepteur en dimanche. Il est étonnant de constater à quel point il paraissait quelconque dès qu'il n'était pas dans le feu de l'action. Une certaine qualité dans son regard, une certaine réserve dans son attitude, trahissait seule sa véritable personnalité. Son comportement était encore celui d'un subalterne, sauf, bien entendu, lorsqu'il commençait à parler. Il devenait alors une espèce de surhomme. La tribune était l'unique endroit où il se sentit totalement lui-même, entre l'Hitler de tous les jours. Et l'Hitler qui prononçait un discours, il y avait la même différence qu'entre un Stradivarius au fond de son étui, c'est-à-dire un simple assemblage de bois et de cordes, et ce même instrument sous l'archet d'un virtuose. En ce moment, il avait l'air un peu emprunté de ces jeunes mariés de village, comme on peut en voir à la douzaine derrière les vitrines poussiéreuses d'un photographe de province. Et c'est bien l'image aussi qu'a laissée Hitler, somme toute, qui, lorsqu'il n'est pas dans la représentation et sous les projecteurs, d'une certaine manière, apparaît effectivement comme quelqu'un d'invraisemblablement quelconque. Amstengel fait partie de ceux qui vont rendre visite à Hitler dans sa prison, après le putsch manqué. Et c'est d'ailleurs, lorsque Hitler sort de prison, où voulez-vous qu'il aille ? Chez les Amstengels, c'est là qu'il vient s'installer, avec en arrière-fond les concerts de piano, vous savez. Et au fil du temps, notre mémorialiste découvre la psychologie plutôt particulière d'Hitler. Par exemple, le jour de son anniversaire, le 20 avril 1923, lorsqu'il refuse de toucher aux pièces montées qui ont été décorées d'aigles et de croix gammées en crème fouettée. Pas question de toucher au symbole, n'est-ce pas ? Vous devez être à votre affaire aujourd'hui, R. Hitler lui lancèche. On est dans les mémoires. Qui est-ce qui me dit, rétorqua-t-il, que tous ces gâteaux ne sont pas empoisonnés ? Mais ce sont vos amis et vos admirateurs eux-mêmes qui vous les ont envoyés. Oui, oui, je sais, dit-il. Mais cet immeuble appartient à un juif et il paraît que de nos jours, on peut imprégner les murs d'un poison qui tue lentement. Je ne mange jamais ici, d'habitude. R. Hitler, vous avez lu trop de romans d'Edgar Wallace, répliquai-je. Mais rien n'y fit. Je fus obligé de goûter moi-même au gâteau avant qu'il consentit à y toucher. La paranoïa est déjà en train de s'installer et c'est surtout le séjour en prison après le Putschraté qui, selon Hanf Stengel, a rendu Hitler vraiment impossible. C'est ce qui le rend détestable. Lorsqu'il sort de prison et vient se réfugier chez Hanf Stengel, le futur chancelier se met à hurler et c'est en France que nous remporterons la victoire. Paris sera rasé. Autrement dit, il a dû faire, j'allais dire, des mauvais rêves dans sa prison. Hitler est plus que jamais inflexible sur ses positions bien que Hanf Stengel soit encore un des rares qu'il veuille bien écouter. Chaque fois que je tentais d'infuser un peu de sérum dans les veines d'Hitler, si j'ose employer cette métaphore hardie, dit-il, les autres lui lançaient au visage pour l'aveugler la poussière de l'infanterie et Hitler leur emboîtait le pas et réentonnait les habituels slogans sur l'oste politique, le coup de poignard dans le dos, la trahison dont avait été victime la valeureuse armée allemande, la forfaiture perpétrée sur le front intérieur, l'imminence du jour du règlement de compte avec les criminels de novembre à Berlin et la revanche finale sur la France. Interessante cette notation répétée. Ernst Hanf Stengel n'hésite pas à écrire à plusieurs reprises dans ses mémoires que ce caractère est lié à la vie intime d'Hitler et disons-le, à sa sexualité. Il le décrit comme impuissant, comme homosexuel refoulé, il le qualifie de héros stérile. La formule est violente, elle est dure, mais elle est probablement assez juste. Pendant deux ans, les relations entre Hanf Stengel et Hitler sont des relations un peu plus éloignées, plus sporadiques, disons. Notre homme, notre mémorialiste s'est éloigné de la politique pour se consacrer à sa thèse de doctorat, une thèse en histoire de l'art. Et puis, en 1930, aux élections fédérales, le NSDAP remporte 6,5 millions de voix, ce qui fait 107 sièges au Reichstag. Et c'est Rudolf Hess qui va appeler Hanf Stengel en lui disant qu'Hitler voudrait le voir, voudrait lui parler. Alors, Hitler arrive au domicile de Hanf Stengel une demi-heure plus tard. C'est-à-dire que la chose a été pour le moins préméditée. « Je suis venu vous demander d'accepter le poste de chef du département de la presse étrangère du parti », lui dit Hitler. « Une grande mission nous attend. D'ici quelques mois, dans deux ans, tout au plus, nous serons irrésistiblement portés au pouvoir. Avec toutes les relations que vous avez, vous pourriez nous rendre un service signalé. » Alors là, je suis désolé, on a déjà souvent eu l'occasion de le dire à ce micro, nous avons eu des débats avec un certain nombre des historiens spécialistes de la question. Cette espèce de clairvoyance incroyable du premier Hitler, si je puis dire, parce qu'elle n'aura d'égal que son aveuglement invraisemblable dans la deuxième partie de la guerre. Mais à ce moment-là, il voit les choses comme personne ne les voit. Et il dit tout avec une sorte d'assurance comme s'il avait déjà, comme s'il lisait dans l'avenir. C'est assez étonnant. Parce que tout simplement, je pense que c'est un homme qui a le sens des rapports de force et qu'il sent où est la force, où est la dynamique. Hans Stengel va donc accepter de rejoindre Hitler qui lui répond « Vous faites désormais partie de mon entourage le plus immédiat. » Quand même, en se rapprochant, si je puis dire, Hans Stengel finit par réaliser à quel point Hitler est devenu psychologiquement fragile. Surtout après la mort de sa nièce. Vous savez, ce fameux épisode, la mort de Geli Raubal. On est là en 1931. Elle s'est suicidée dans des conditions extrêmement troubles. Leur rapport, quel qu'en ait été la nature, nous dit Hans Stengel, avait permis à Hitler pour la première et unique fois de sa vie de libérer cette tension nerveuse qui devait bientôt se résoudre définitivement dans les actes de cruauté de barbarie que l'on sait. Jamais au cours de sa longue liaison avec Eva Braun, il n'a connu les moments d'euphorie que Geli lui avait apportés et qui eussent peut-être à la longue fait de lui un homme normal. La disparition de Geli laissait le champ libre à ses pires instincts. Eva Braun n'étant guère autre chose à ses yeux qu'un vague accessoire domestique, il se livra dès lors tout entier au génie du mal. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et jusqu'à 15h, Franck Ferrand vous emmène aujourd'hui au cœur de l'histoire d'un homme qui a partagé l'intimité d'Adolf Hitler. Vous pouvez bien sûr participer à cette émission. N'hésitez pas à poser vos questions à Franck Ferrand et son invité. Jusqu'à 15h, ça se passe sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, c'est la page au cœur de l'histoire. Sur Twitter, c'est le hashtag ACDH et bien sûr Europe 1.fr Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous faites découvrir un homme, son parcours, son histoire. Cet homme, c'est Ernst Hansteigel, très proche d'Hitler, conseiller politique d'Hitler. Et on découvre le parcours de lui et d'Hitler, les deux hommes en même temps, depuis le Parti National Socialiste jusqu'à la création du Parti nazi. Oui, alors officiellement, il s'occupe de la presse, ce n'est pas officiellement, c'est son poste, il s'occupe de la presse étrangère, Hansteigel, mais évidemment, il est surtout une sorte de confident, de compagnon, il accompagne beaucoup Hitler dans les tournées électorales qui sont extrêmement nombreuses au cours de toute cette année 1932, essentielle, décisive année 1932. Et lorsque des correspondants sont là pour venir faire des interviews d'Hitler, vous imaginez que tous les journalistes du monde entier veulent rencontrer le personnage, eh bien, lui, est là pour essayer d'arrondir les angles, si je puis dire. Il fait patienter, notamment, parce que Hitler n'est jamais là quand on voudrait, il a un emploi du temps, un agenda absolument ingérable. Très intéressant, ça aussi, mais là aussi, nous avons eu l'occasion de le dire, voir à quel point Hitler était confus, brouillon dans tout, pas du tout ordonné. C'est très étrange, la part d'un homme qui va devenir un chef d'État important. Bon. Lorsque, donc, Ernst Tengel va essayer d'infléchir un peu les positions d'Hitler en matière de politique étrangère, en tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Jean-Paul Bled, dans sa préface, nous dit, « L'ancien étudiant d'Harvard cherche notamment à lui faire comprendre qu'après la Première Guerre mondiale, il est impossible de concevoir une politique étrangère qui ne tienne pas compte du facteur américain. Tous ses efforts, néanmoins, restent vains. Hitler, la vision d'Hitler étant essentiellement européenne, nous dit Jean-Paul Bled. Et c'est vrai qu'Hitler a encore les références du 19ème. Lorsque Winston Churchill passe à Munich en 1932, Hanf Stengel espère que Hitler, qui vient d'arriver second à l'élection présidentielle, va le rencontrer. Churchill pourrait voir en Hitler une sorte de rempart contre le communisme, c'est sa principale préoccupation à l'époque. Mais Hitler va trouver des prétextes, il se dérobe, il ne rencontre pas le futur Premier ministre qui a été déjà un homme politique très important en Grande-Bretagne. Autre exemple, selon les dispositions du traité de Versailles signé après la Grande Guerre, l'Allemagne doit restituer le fameux bus de Nefertiti à l'Égypte, occasion magnifique de nouer des relations avec le Moyen-Orient, se dit Hanf Stengel. Eh bien non, Hitler refuse, Hanf Stengel commence à prendre conscience qu'il est de moins en moins à sa place, il doit arborer l'uniforme du parti nazi, enfin de l'uniforme nazi, par exemple, il ne fait jamais lui le salut nazi, mais il continue à dire « Hey Hitler ! » C'est pas Mein Führer, etc. Il essaie de se distinguer comme il peut, on a envie de dire, c'est un peu pathétique néanmoins la façon dont il se distingue, ses relations avec l'entourage sont également très difficiles. En 37 février 37, il est chargé à la dernière minute d'une mission secrète en Espagne, on est en pleine guerre civile bien entendu, les correspondants de presse allemands, dit-on, seraient en danger en Allemagne, il doit changer d'identité, il a un passeport sur lequel il s'appelle Auguste Lehmann, peintre et décorateur, et durant le vol, il apprend par le pilote qu'il va devoir sauter en parachute au-dessus des lignes communistes entre Barcelone et Madrid et non pas atterrir à Salaman, que comme on l'avait dit, il est convaincu que c'est sa mort, qu'on lui a tendu un piège et heureusement, il se trouve que l'avion a un problème technique, doit atterrir en urgence près de Leipzig, Hans Stengel en profite pour se faire la belle, si je puis dire, il va prendre le train, rejoindre Munich, passer la frontière, arriver en Suisse et c'est le départ, cette fois c'est fini, l'aventure hitlérienne de Hans Stengel. Bonjour Benoît Hivert. Bonjour Charles Ferrand. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes l'éditeur de cet ouvrage qui est présenté par Jean-Paul Bled, un éditeur qui est aussi un grand historien, je le signale à ceux de nos auditeurs qui ne le sauraient pas, c'est vous qui avez eu l'idée d'éditer cet ouvrage, de rééditer ces mémoires de Hans Stengel ? C'est né lors de nos nombreuses conversations avec le professeur Jean-Paul Bled et nous sommes tombés d'accord, on les avait lus tous les deux pour dire que c'était un des très grands chénons manquants de l'historiographie dont le lecteur français, le francophile, était privé depuis 50 ans environ et ça avait été publié à l'origine chez un tout petit éditeur et c'était passé largement inaperçu tout en étant pillé par les très nombreux historiens du Troisième Reich en raison, vous l'avez signalé, de la grande qualité littéraire du texte qu'il faut bien sûr prendre avec des pincettes d'où l'intérêt d'une préface et d'un appareil critique c'est exactement le genre de texte qu'il faut entourer, accompagner, présenter, etc. mettre en perspective. Alors, nous allons venir sur tout cet aspect bien sûr, un mot peut-être de la fin de l'histoire qui finisse, j'allais dire, en queue de poisson parce que ça s'est passé comme ça dans la réalité. C'est-à-dire que Hans Stengel sentait sans doute qu'il était en danger, on était à une époque de purge intensive en 1937, il n'a pas que des amis dans le parti, c'est le moins qu'on puisse dire, et il va profiter de cet incident pour se sauver en fait. Pour se sauver et avoir un certain nombre d'aventures, le récit de sa fuite est digne de Jean Le Carré et pour se retrouver in fine, on commence d'où le titre de la maison brune à la maison blanche, il finit comme conseiller occulte du président Kousvet, second du nom qu'il a connu dans sa jeunesse pour le conseiller sur le nazisme et le troisième Reich. Donc c'est une histoire, vraiment la réalité des partenaires. C'est incroyable comme parcours, c'est incroyable. Ce jeune Allemand qui est formé en Amérique, qui rentre des Etats-Unis après y avoir passé plus de 15 ans, qui va finalement tomber dans les raies d'Hitler et qui, devenu un des conseillers du Führer, finalement sera celui qui, à la maison blanche, décrypte le discours nazi pour le président Kousvet. C'est comme ça que ça va se passer. Alors la question qu'on se pose tout de suite et nous allons revenir ensuite sur les détails, la question est de savoir est-ce que Hanf Stengel est crédible ? Est-ce que ce texte n'est pas une version arrangée des choses ? On a connu par exemple les mémoires du grand architecte Albert Speer qui nous a quasiment fait croire qu'il était résistant alors qu'il était le meilleur ami du Führer quand même. Il y a un point commun entre ces mémoires et ceux d'Albert Speer c'est qu'ils sont formidablement bien écrits. Oui, c'est vrai. Ce qui est le plus grand piège possible évidemment pour l'historien qu'on fait à les mémoires de Saint-Simon. Quand le talent littéraire est là, on a envie de tout croire mais quand on reste objectif et à distance qui est le propre de l'historien force est de constater que Angsteingel a suivi Hitler certains extraits de ses mémoires prouvent qu'il n'était pas à proprement parler philosémite. Il appartient à un des courants Il fait partie de la haute bourgeoisie allemande qui n'aime pas les juifs quand même globalement. Des sens monarchistes assez proches dans la nébuleuse de scorpions qui entourent Hitler de Goering et de sa clique. C'est un peu les néo-monarchistes qui vont projeter sur Hitler un Hitler qu'il n'est pas c'est-à-dire un Hitler capable de se réconcilier avec l'Europe avide de nouvelles alliances et pacifiables entre guillemets. C'est-à-dire qu'il voudrait profiter de l'inspiration d'Hitler et de son très grand talent de tribun mais le mettre au service d'une autre politique ce qui est entre parenthèses d'une naïveté confondante il va s'en rendre contre lui-même. Nous allons revenir sur l'ensemble de son parcours dans un instant. Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand Cet après-midi Franck Ferrand vous nous emmenez au coeur de l'histoire d'un homme Ernst Einstein un homme au service d'Hitler et nous découvrons ses mémoires grâce à votre invité Benoît Hiver il est historien éditeur il vient d'éditer Hitler les années obscures mémoire d'Ernst Einstein avec une présentation de Jean-Paul Bled et c'est paru chez Perrin Ce que nous entendons là c'est ce passage du concerto l'empereur de Beethoven est joué par Walter Gieskink et on est c'était il y a 73 ans on est au moment de la libération et ce que vous entendez ou n'entendez pas parce que moi je l'entends dans le casque mais je ne suis pas sûr que vous l'entendiez dans votre autoradio ou votre poste ce sont les bombardements alliés sur Berlin justement donc c'est un étonnant enregistrement bref je ferme cette petite parenthèse c'était un petit trésor radiophonique que nous vous avons livré là pour revenir à un autre trésor historiographique celui-là c'est mémoire de Amstengel qu'il faut Benoît Hivert resituer dans la floraison de témoignages qu'il y a eu sur Hitler dans les années 50 et 60 oui alors ce qu'il amène par rapport aux autres c'est deux choses c'est un éclairage sur les années de conquête et de prise du pouvoir entre 1922 et 1933 c'est-à-dire la toute première partie alors que la plupart des autres parlent du Hitler de la guerre voilà vous citiez le cas de Schperz Schperz c'est très précieux sur Hitler au pouvoir ou auto-éditrix etc enfin il y en a beaucoup exactement le deuxième élément important vous l'avez signalé également notamment en faisant affaire aux questions psychologisantes c'est le portrait psychologique et moral et mental d'Hitler alors où il y a à boire et à manger c'est très c'est quelqu'un qui a beaucoup du Freud Pudzi en Steingel alors on le surnomme Pudzi parce qu'il mesure 1m88 et Pudzi ça veut dire mon petit je cite ça parce qu'à l'intérieur c'est aussi une des clés de sa domination sur Hitler sa taille sa taille sa force comme pianiste et son côté un petit peu monsieur petite blague dans les quelques vidéos qu'on a on voit un grand échalat très souriant tapant dans le dos ça a été d'une certaine façon le bon camarade du départ et qui petit à petit découvre qu'il est tombé dans un musée des horreurs et tente de rétro-pédaler il y a eu énormément de conservateurs dans ce cas la grande erreur le crime des conservateurs vis-à-vis d'Hitler c'est d'avoir cru qu'il pourrait le façonner or Hitler on le voit très bien dans le livre avait des idées fixes et arrêtées oui l'emprisonnement dont Hans Schengel voit une des clés du changement de sa personnalité est réelle au sortir il a trouvé sa bible entre guillemets qui est l'illisible Mein Kampf et il y a des scènes très comiques dans le livre il raconte notamment qu'Hitler vient le voir avec Mein Kampf en disant voilà mon livre l'autre se jette dessus et au bout d'un moment on se dit quelle fatraïe une mentale oui à certains moments on rit et ça fait aussi partie du talent de l'Ordre on sourit très souvent parce que le livre est vraiment sur ce registre là il y a quand même effectivement beaucoup de gêne chez Hans Schengel à mesure qu'il découvre qui est vraiment Hitler c'est à dire que alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est a posteriori qu'il nous raconte ça mais en tout cas il se rend compte que le bonhomme n'est pas normal c'est le moins qu'on puisse dire oui il aurait pu alors vous avez raison c'est quand même assez contradictoire parce que d'un côté il dit qu'il revient de la prison profondément changée et il montre bien comment entre 25 et 32 c'est déjà un homme bardé de certitude entouré de courtisans sous l'emprise croissante alors on voit l'ascension on voit surgir Himmler qui commence dans un tout petit bureau Goebbels qui considère comme profondément satanique et on voit bien qu'Hitler écoute ces gens là et n'écoute pas les représentants de la bourgeoisie ou de l'ancienne aristocratie qui sont petit à petit marginalisés et vous aviez vous disiez que le climat était à la purge en 37 en 37 il y en a eu d'autres avant d'ailleurs il y en a eu d'autres avant lors de la nuit des longs couteaux et en 36-37 Hitler se débarrasse de tout ce qui lui restait d'éléments conservateurs il y a un grand remaniement ministériel c'est la grande révolution 37 oui et avec ce paradoxe c'est la grande révolution vous avez raison avec ce paradoxe c'est que le nazisme va toujours en se radicalisant contrairement souvent aux instruments de pouvoir habituellement on se radicalise pour accéder au pouvoir et une fois au pouvoir on se normalise on a presque l'impression qu'Hitler a fait exactement l'inverse d'ailleurs il y a beaucoup d'inversions dans tout le processus hitlérien alors deux choses qu'il faut que nous précisions les étapes vous avez insisté sur le rôle qu'a eu la détention sur Hitler après le putsch manqué de 1923 j'ai cité tout à l'heure la mort de Geli sa nièce ce sont des ce sont des paliers en quelque sorte dans la descente d'Hitler aux enfers alors c'est ce que c'est évidemment la thèse du livre je pense que très profondément les thèses d'Hitler sont déjà sont très tôt enregistrées dans son esprit et que c'est quelqu'un l'ouvrage demande très bien Hitler c'est une voix et c'est le pouvoir de la voix sur ses contemporains et c'est la façon de trouver de façon souvent assez bulbutiante et chaotique des idées lui permettant de conquérir des foules et on voit bien que l'obsession d'Hitler c'est de conquérir c'est la conquête des foules puis c'est la conquête militaire c'est vraiment des obsessions de pouvoir alors en Steingel en freudien il voit des pulsions sexuelles inassouvis qui sont transférées pour lui c'est un impuissant c'est un refoulé et le discours et l'acte sexuel par procuration où on termine en âge devant des foules extatiques une sorte d'orgasme verbal mais le terme est employé dans les mémoires ça ne paraît pas saut du tout on pourrait comprendre ça pourrait expliquer l'extraordinaire pouvoir de persuasion de cet orateur parce que ça tout le monde l'a dit on le sait on l'a vu parce qu'on a beaucoup de films etc mais il y avait quelque chose de magnétique chez lui qui passait probablement par autre chose qu'un simple discours en fait oui la comparaison avec le Stradivarius il montre bien qu'Hitler commence en douceur puis va crescendo cesse modéré à l'inverse pour exonérer c'est une gueule qui se fait beaucoup plus beau qu'il n'est il est exact que personne ne pouvait imaginer ce que Hitler deviendrait en 1922 ou 1923 c'était totalement il a dit maman à côté d'Himmler il y a un type tout gris passé à côté de moi je ne pouvais pas imaginer ce que ça allait donner plus tard et ça c'est vrai l'entourage est au moins aussi présent qu'Hitler lui-même dans les fameux mémoires ça c'est quand même très intéressant du point de vue historiographique parce qu'on a des portraits vous parliez de Saint-Simon tout à l'heure on n'en est pas toujours très loin on a des portraits qui sont extraordinaires de toute cette faune qui s'installe progressivement autour d'Hitler une méchanceté incroyable avec cette particularité aussi de l'Allemagne nazie c'est d'avoir un animalier absolument incroyable entre Goehring je vais être un petit peu trop synthétique mais Goehring l'obèse Morphinoman Ribbentrop le pont vaniteux Goebbels l'hystérique il y a une scène où il raconte absolument incroyable où Goebbels sa femme l'empêche de tomber et il l'étrangle après en la mettant quasiment par terre pour lui faire sentir son pouvoir effectivement je parlais des damnés de Visconti on le voit à certains moments vous en parliez hors micro donc c'est bien d'en parler dans le micro ces damnés de Visconti ce film de Visconti sur la montée d'Hitler justement ou plutôt exactement sur l'attitude de la haute bourgeoisie allemande au moment de la montée d'Hitler reflète exactement ce que nous dit Hans Stengel en fait oui où les gens y croient adhèrent pour certains d'entre eux vont beaucoup trop loin et après ça sont pris au piège et le piège se referme sur eux il y a quand même eu un certain nombre de dignitaires des premiers temps alors bon je parle pas de Rhum qui est liquidé etc mais il y a un certain nombre de personnes qui vont s'en aller et qui sont remplacées par des gens beaucoup plus radicaux oui ils sont marginalisés donc dans beaucoup de cas par exemple on citait le cas de von Neurath qui était le vice-ministre des Affaires étrangères qui est disgracié parce que considéré comme beaucoup trop mou il finira quand même sa carrière comme Reich protecteur avant Eidrich en Bohème Hitler ne tue pas forcément toujours quand il n'a c'est pas Staline de ce point de vue là non non il peut il a une conception purement tactique il le dit à Stengel il divise pour régner au sens le plus propre alors on voit bien qu'une fonction quand il lui dit vous allez devenir le patron du bureau international vous allez avoir tous les correspondants étrangers à la main formidable ça va être une fonction quasi de vice-ministre sauf qu'il n'est pas payé dans un premier temps il doit demander un salaire à Hitler il a un bureau de nain il n'a carrément pas de service auprès de lui et ses pouvoirs très virtuels sont concurrencés par Goebbels qui veut mettre la main sur son service par Goering par Ribbentrop et on voit cette incroyable lutte permanente au milieu de cette forme d'anarchie organisée par Hitler un désordre là-dedans incroyable mais un désordre volontaire visiblement il raconte ça c'est parti des scènes comiques parfois Einstein avec des correspondants étrangers cherche Hitler carrément dans tout Munich ou dans tout Berlin pour lui faire rencontrer quelqu'un avant de le retrouver à la terrasse d'un café et Hitler très surpris après le pouvoir ne comprend pas qu'Anne Schengel ne renvoie pas ne fasse pas déporter les journalistes étrangers et n'assure pas l'ordre comme le fait si bien Goebbels pour les journalistes allemands c'est plus facile oui le mazari elle est différent pas tout à fait la même faune pour le coup dans un instant nous allons revenir sur le parcours personnel de Anstengel dans ce climat dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est délétère Vous nous plongez cet après-midi Franck au cœur des mémoires d'un homme qui a été au service d'Hitler cet homme c'est Ernst Anstengel les mémoires s'appellent les années obscures c'est mémoire d'Ernst Anstengel avec la présentation de Jean-Paul Bled et c'est édité par Benoît Hiver qui est historien c'est paru chez Perrin et il est votre invité aujourd'hui Oui obscur à tous les sens du terme et d'abord parce qu'elles sont très méconnues ces années de la montée d'Hitler au pouvoir alors on sait l'essentiel mais là vous êtes vraiment dans les coulisses si je puis dire et de ce point de vue là c'est un document je crois que c'est le terme qui convient et comme tout document surtout lorsqu'il est écrit par un des acteurs de l'histoire il mérite il se doit d'être présenté d'être critiqué d'être entouré de toutes sortes de précautions et c'est le travail de Jean-Paul Bled c'est vous qui avez songé à Jean-Paul Bled Benoît Hivert ? Nous avions fait ensemble déjà des témoignages comme les mémoires d'André-François Poncet sur l'ambassade à Berlin Jean-Paul Bled Grand ambassadeur de France à Berlin dans la période sensible nous avions publié il y a deux ou trois ans et Jean-Paul Bled est un des tout meilleurs spécialistes français de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie et c'est en plus luxe supplémentaire un très bel écrivain donc on a une belle présentation et un appareil critique puissant et irréprochable qui permet effectivement de contextualiser chaque situation et chaque personnage et ça c'est indispensable pour ce type de témoignages elles ont les clés pour comprendre d'une certaine manière alors on est néanmoins bien obligé de s'en remettre à ce que nous raconte Hans Amstengel pour ce qui est de ses intentions lui nous dit que dès le début son intention c'est d'amener Hitler sinon à la raison du moins à une certaine ouverture et notamment ouverture sur l'Atlantique essentielle essentielle et le moins qu'on puisse dire qu'il n'écoute pas beaucoup le chancelier le futur chancelier il y a une sorte de conflit lui ayant été aux Etats-Unis est très sensible aux thèses de l'amiral Mahan sur la grande stratégie navale et prône une alliance avec l'Angleterre et les Etats-Unis ce qui est effectivement une excellente idée alors que Hitler reste un fantassin de la première guerre mondiale qui va écouter Rudolf Hess et adhérer à la théorie de l'espace-vie la fameuse théorie de l'espace vital à l'Est qui mènera au drame que l'on sait alors Einstein nous dit qu'il s'éloigne qu'il réprouve les grandes violences etc mais il met du temps à partir quand même parce que les grandes violences elles n'ont pas attendu 1937 il n'est pas le seul si vous voyez l'itinéraire de quelqu'un comme le premier vice-chancelier von Papen qui vient aussi des milieux conservateurs c'est quelqu'un qui aura un très très long compagnonnage de route avec le régime et il y a eu effectivement par la suite une tentative à mon avis de se démarquer devant l'Ignomini et je reconnais Einstein le mérite de ne pas faire croire de ne pas se placer comme plus résistant qu'il n'a été on voit qu'il a un rôle assez discret surtout à partir de 1933 qui ne pèse plus grand chose et il raconte notamment de manière presque pathétique comment il est de plus en plus considéré comme quantité négligeable il va voir un jour presque de sa propre initiative Mussolini il ramène une photo de Mussolini à Hitler et lui dit Mein Führer j'ai un moyen pour vous d'avoir un entretien avec le Duce et l'autre lui dit mêlez-vous de ce qu'il vous regarde c'est pas votre rayon et peu de temps après l'entretien aura lieu et Hans Schengel n'est même pas invité et il était à lui dire ah vous avez dû être là Hitler est quand même d'une très très grande désinvolture avec son entourage je ne pense pas qu'il le soit tout particulièrement avec Hans Schengel d'une façon plus générale c'est un homme désinvolte sans aucune forme de respect on peut le dire on ne lui connait pas d'amis remis son chien et il y a aussi le cas qui est très bien raconté de Rudolf Hess il y a une certaine tendance aussi typique d'un certain nombre de dictateurs d'écarter une fois qu'on est au pouvoir et assis des gens avec qui on a fait un bout du chemin c'est le cas de Rudolf Hess et qui en savent peut-être trop c'est le cas de Rudolf Hess aussi qui est progressivement poussé de côté et qui lui va entreprendre qui reste par contre un fanatique d'Hitler là où Hans Schengel ouvre effectivement les yeux plus rapidement que beaucoup d'autres Hans Schengel était surnommé le bouffon d'Hitler pourquoi ? à cause de son sens de l'humour qu'on peut retrouver d'ailleurs partiellement dans les mémoires et parce qu'il est le seul qui arrive par la musique par ses plaisanteries à détendre Hitler on découvre des aspects qu'on ne connaissait pas on découvre un Hitler d'une gourmandise parfois affolante qui prend des verres de Gewurztraminer et qui rajoute des cuillerées de sucre ce qui n'est pas de la très haute gastronomie mais ce qui prouve enfin on est loin de l'image parfois spartiate et ascétique d'un Hitler vegan besoin de le minéral ce qu'il est devenu mais à la toute fin de sa vie à la toute fin de sa vie il faut bien comprendre que là encore nous parlons d'un personnage qui est en cours d'ascension et de formation il y a eu des années extrêmement difficiles avant les grands succès du début des années 30 oui c'est quelqu'un qui est presque totalement ruiné qui vit au crochet des autres qui est vous aviez raison de le signaler totalement désinvolte donc qui ne s'occupe probablement pas du tout de questions d'argent et qui du début jusqu'à la fin on parlait tout à l'heure du pouvoir de l'avoir rien ne lui fait plus plaisir plutôt que de présider une réunion qui lui casse les pieds de quitter la chancellerie pour aller discourir dans un café discourir avec ce qu'il appelle les Altecomfer les premiers compagnons de route et jusqu'à la fin jusqu'en 1945 tous les soirs jusqu'à des heures jusqu'à 5 heures du matin il raconte les mêmes histoires un infini tuant de fatigue à mon avis son entourage qui n'en peut plus d'entendre pour la 75ème mille fois histoire du putsch manqué de 1923 et autres considérations géopolitiques souvent d'un niveau très médiocre quand il a fini évidemment c'est pour demander à Hanf Stengel de reprendre pour la énième fois la même pièce pour piano le bouffon est en fait une sorte de masseur de l'esprit qui lui apporte ce maman de détente dont il a tant besoin leur dernière rencontre en 1935 Hitler lui annonce sa fin programmée en lui demandant de lui jouer une marche funèbre c'est quand même une fois de plus assez prophétique c'est un avertissement voilà Hitler ayant le doigt sur la gâchette savait de quoi il parlait on peut dire d'une façon générale que ce genre de témoignages car il en existe d'autres effectivement sont incontournables mais à prendre avec précaution bien entendu puisque l'homme qui raconte les choses le fait après coup en essayant de se dédouaner le plus possible évidemment et à la lumière de ce qu'on a appris ce qui n'était pas le cas au moment où il vivait les faits bien entendu Ernst Anfstengel Hitler les années obscures ce sont donc les mémoires de celui qui a été un des conseillers d'Hitler dans la période des vaches maigres une présentation de Jean-Paul Bled et c'est édité par les éditions Perrin dont nous sommes très heureux de pouvoir saluer pour une fois une fois n'est pas coutume le patron en personne en la personne de Benoît Hivert merci grâce à la SNCF n'est-ce pas merci beaucoup Benoît Hivert Europe 1 au coeur de l'histoire